Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de produits terminés et je suis en train de me dire que je portais déjà ce pull dans une précédente vidéo écoutez je l'aime beaucoup et en plus dès que je le porte on me fait beaucoup de compliments donc je le porte parce que je l'apprécie et que quand on aime ses vêtements il faut les porter donc c'est pour ça que vous allez probablement voir plusieurs miniatures de vidéos de suite avec la même couleur de pull mais ça a très très peu d'importance donc je trie tout ça par catégories et on commence tout de suite alors on va commencer tout de suite par les soins visage parce que c'est ce que j'ai en plus grande quantité tout d'abord l'huile démaquillante de chez Oh My Cream qui est très très populaire dans le domaine des huiles démaquillantes donc Oh My Cream une boutique de soins, de maquillage un peu de luxe, de marque de niche qui a d'abord été lancée en ligne et puis ensuite des ouvertures de boutiques dans toute la France donc ils ont bien 5 ou 6 boutiques à Paris, il y en a une à Aix-en-Provence, il y en a une à Lyon bref et quelques années après avoir créé toutes ces boutiques Oh My Cream c'est lancé dans une gamme de soins qui est géniale je crois que j'ai testé toutes les références ou quasiment et c'est vraiment une gamme de soins qui est parfaite avec de très très belles formulations de jolis packaging, ça n'enlève rien au plaisir d'utilisation et cette huile démaquillante je la trouve géniale en termes de... alors d'efficacité déjà parce qu'elle fonctionne très très bien en termes de texture elle est assez épaisse, c'est ce que j'aime mais ça c'est assez personnel mais j'ai un peu de mal avec son odeur donc elle contient du sésame, de l'amande et des pépins de framboise et je trouve que ça sent la citronnelle et la citronnelle c'est vraiment une odeur que j'aime pas du tout ça sent pas que la citronnelle mais il y a un petit fond de citronnelle et c'est quelque chose que j'apprécie pas le flacon est magnifique, vous avez ça dans votre salle de bain c'est très très beau je suis désolée, plein de changements de lumière aujourd'hui il fait horriblement moche dehors et de temps en temps il y a un gros rayon de soleil entre deux nuages donc vous allez me voir jaune, blanche, rose ça n'a pas d'importance très joli flacon mais très peu pratique parce que vous avez un embout enfin comme un goulot en fait verseur donc pas très pratique à utiliser vraiment pas du tout pratique à transporter je vous conseille pas du tout de vous balader avec ce type de produit parce que vous avez une chance sur deux que ça se casse dans votre valise donc voilà c'est la raison pour laquelle je ne l'achèterai pas elle m'avait été envoyée parce que j'aime pas trop l'odeur et je trouve le mode de présentation pas forcément très pratique mais comme je vous disais ça reste une huile démaquillante qui est très efficace son successeur, l'huile démaquillante de chez Typologie que j'adore, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori fabuleuse sur tous les plans et Typologie je vous en reparlerai parce qu'à chaque fin d'année je vous fais un article sur mon blog avec vraiment mon best of beauté de l'année et j'en parlais d'ailleurs avec une copine il n'y a pas longtemps mais pour moi Typologie ça fait partie des plus beaux lancements beauté on aura l'occasion d'en reparler dans cet article j'ai deux petites huiles démaquillantes ensuite à vous présenter je suis en train d'en foutre plein mon lit mais bon c'est pas très grave deux petites miniatures en fait ces miniatures je les reçois soit de la part des marques soit dans des calendriers de l'Avent et en fait je les garde quand je voyage alors je voyage pas tous les jours, toutes les semaines mais quand je pars en déplacement c'est bien pratique donc l'huile démaquillante, l'occitane en Provence celle à l'huile essentielle d'immortel très bien alors après c'est un peu difficile de se faire un avis sur un produit avec si peu de quantité mais très bien voilà si je la retrouve dans mes tiroirs je sais pas si je l'achèterai je sais pas si j'aurai le réflexe d'aller chez l'occitane pour acheter l'huile démaquillante mais si je retrouve un flacon j'utiliserai avec grand plaisir et l'huile démaquillante de chez DHC qui est une marque qui est très 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 connue dans le domaine de la beauté qui est une marque japonaise ou coréenne je crois que c'est japonais, j'ai un gros doute ça fait des années que je connais la marque DHC quand j'étais étudiante à Lyon donc en 2007-2008 je recevais leur sorte de newsletter par la poste avec des petits échantillons voilà ça fait très longtemps que je connais la marque et c'est vraiment un pionnier de la beauté asiatique et cette huile démaquillante est fabuleuse donc celle-ci je la rachèterai également sans aucune hésitation on va passer très rapidement sur le démaquillant Uyeux de chez NYXA bifasé, fabuleux j'vous en parle à chaque fois à chaque fois il y a un flacon terminé et je l'ai bien sûr déjà racheté en trois exemplaires ensuite on va rester dans le démaquillage, nettoyage de la peau le gel nettoyant fabuleux pour le visage à l'écorce de bergamote, au bouton de camomille et à la feuille de romarin de chez ESOP alors ce produit je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas reçu non plus de la marque c'est Quentin qui avait reçu un coffret cadeau de la marque ESOP pour Noël mais il y a plusieurs années en arrière et puis en fait il ne s'était jamais servi de ce nettoyant je l'ai retrouvé dans les tiroirs et je lui ai dit est-ce que tu vas t'en servir ? on me dit non, j'ai mes petits produits que j'aime bien je n'ai pas forcément envie de l'utiliser donc je ne voulais pas le jeter donc je m'en suis servi ESOP c'est une marque que j'aime beaucoup qui fait de très bons produits avec ses petits packaging un peu style apothicaire si vous avez une boutique à côté de chez vous ils sont aussi très doués dans l'agencement des magasins c'est toujours très très beau et un bon nettoyant qui mousse très peu qui se répartit bien à nouveau on est sur un flacon en verre donc sur le plan écologique c'est top mais difficile de doser, de ne pas trop en mettre etc voilà je ne suis pas certaine de retourner chez ESOP pour un nettoyant pour le visage mais il était très efficace et très agréable à utiliser ensuite on va passer au soin visage mais donc hors démaquillage, nettoyage de la peau tout d'abord le sérum de nuit glycolique à l'extrait de framboise et puis avec un mélange d'AHA, BHA donc des acides de fruits de la marque Drunk Elephant, je vous en avais parlé dans une vidéo favorée aussi Drunk Elephant c'est une marque que j'aime beaucoup j'ai testé plein de petites miniatures en fait de ce format là c'est une marque qui n'est pas donnée mais ils ont créé énormément de kits de miniatures très très bien faits et je crois que je n'ai jamais acheté de produits full size j'ai testé que des petites miniatures comme ça et c'est comme ça que j'ai appris à découvrir la marque un très très bon sérum pour retexturiser la peau pour enlever les cellules mortes pour unifier le teint très efficace vraiment très agréable à utiliser les résultats étaient assez probants sur moi j'avais vraiment le teint plus net j'ai pas vu de différence sur les imperfections en tout cas je crois pas ça fait un moment que je l'ai fini agréable à utiliser le soir qui peluche pas qui s'applique vite un très bon produit par quoi je vais remplacer dans ce genre de sérum vraiment glycolique j'en n'utilise pas actuellement je suis revenue sur des gommages à grains peut-être un tout petit peu plus classique ah si j'ai mon sérum comment il s'appelle à l'acidactique de chez The Ordinary que j'ai bientôt fini c'est pas les mêmes ingrédients mais c'est un peu le même style et que j'aime beaucoup ensuite j'ai terminé le gel crème éclat quotidien la vitamine C de chez Rennes je vous ai beaucoup parlé de ce produit aussi notamment dans une vidéo favori un super produit pour hydrater la peau illuminer la peau et je lui trouvais même un effet un petit peu base de teint c'est vraiment une crème que je trouvais très complète parce qu'elle venait embellir le maquillage qu'on appliquait derrière elle était très agréable à utiliser une petite odeur oh là c'est un peu tourné là parce que c'est un moment que je l'ai fini une petite odeur d'orange vous savez une petite odeur agrumée qui était très agréable Rennes c'est une marque que j'adore dont je vous parle depuis des années et vraiment j'ai adoré cette crème toujours dans le domaine des crèmes visage j'ai terminé aussi un énorme coup de coeur la crème hydratante visage à 9 ingrédients chez Typologie que j'ai vous voyez que j'ai toute roulottée j'ai un petit outil comme ça qui permet de de roulotter les crèmes on me demande souvent quand je le montre en photo d'où il vient je l'ai reçu dans avec une crème pour le visage de chez Dr Jart c'était fourni dans le dans le petit dans le petit packaging mais je pense que ça doit pouvoir s'acheter séparément c'est bien pratique quand vous avez des tubes en métal comme ça que vous voulez vraiment finir jusqu'au bout et sans percer justement le packaging en métal parce qu'après ça ça contamine un peu le produit il faut être assez prudent donc Typologie je ne vais pas tout vous dire ce que je viens de dire il y a 10 secondes en arrière mais Supermarque et donc une crème visage avec 9 ingrédients les ingrédients sont listés à l'arrière et on vous explique à quoi ils servent ce qu'ils font sur votre peau donc cette crème est formulée à 99% d'ingrédients d'origine naturelle gros coup de coeur une crème visage qui fait bien son travail qui hydrate qui n'est pas collante qui n'est pas grasse qui ne fait pas polucher le maquillage qui ne se remarque pas qui ne fait pas de réaction allergique pas de bouton rien du tout super 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 crème donc moi je m'en servais le matin sous mon maquillage je ne m'en servais pas le soir mais c'est bien sûr tout à fait possible conquise par la marque Typologie comme vous le voyez le successeur de ces deux produits là c'est une crème visage de chez Charlotte Tilbury la Magic Cream que j'ai possédé quelques années en arrière et qui a fini par me manquer une crème que j'ai adorée et que j'ai acheté en petit format voilà pour information la marque Charlotte Tilbury a débarqué chez Sephora et vous pouvez l'acheter en petite version de je ne me souviens plus c'est 15ml peut-être quelque chose comme ça et j'adore cette crème donc voilà c'est ça que j'utilise en ce moment je la trouve bien pour cette période un peu hivernale où vous commencez à avoir la peau qui tiraille un peu elle est un peu plus costaud que les deux crèmes que je viens de vous citer ensuite j'ai fini le sérum anti grisaille au baie rouge le Let's Glow de chez Seasonly alors Seasonly pareil un concept dont je vous ai beaucoup parlé ces derniers mois un concept de crème visage à créer en ligne avec votre type de peau vos demandes vos besoins ce que vous souhaitez mettre dedans etc des formulations naturelles fabriquées en France et vous recevez ça sous forme de coffret tous les deux mois de mémoire et la crème s'adapte aux besoins de votre peau et aux saisons qui passent donc une crème plus légère en été avec une protection solaire un petit peu plus riche en hiver etc un concept que j'ai adoré que j'ai utilisé pendant pas mal de temps et puis j'ai demandé à la marque d'arrêter de me l'envoyer donc pas que je ne l'aimais pas pas du tout mais parce que voilà je voulais tester d'autres choses c'est un peu l'intérêt du blog et Seasonly s'est lancé dans une gamme de soins un peu plus élargie avec donc des sérums donc il y en a deux ou trois de mémoire il y a un contour des yeux il y a une huile démaquillante que j'ai dans mes tiroirs que je n'ai pas encore testé bref voilà ils ont lancé une gamme de soins un peu plus globale et j'ai sorti ce sérum anti grisaille parce que ça correspondait bien à ce que je voulais à ce moment là alors le seul gros problème pour moi c'est que ce flacon il fait 15ml ça me fait un peu penser aux sérums de chez Glossier qui ont été reformulés depuis repackagés et qui font 30ml ou même un peu plus mais au départ ils étaient de cette taille là et pour moi c'est difficile d'avoir un avis sur un produit avec 15ml parce que je suis toujours assez généreuse sur les quantités puis ça part très vite je crois que je m'en suis servie deux trois semaines maximum donc c'est trop court pour se faire un avis vraiment définitif sur un produit alors en termes de composition c'est tout aussi bien que les crèmes de la marque donc 99% d'ingrédients d'origine naturelle ça sentait hyper bon ah une odeur un peu acidulée un peu de bonbons genre les harlequins là ça sentait vraiment trop bon hyper agréable à utiliser c'était fluide c'était frais il y avait des petites nacres à l'intérieur donc c'était tout de suite très illuminant pour le visage mais sur le côté anti grisaille illuminant un peu éclat je peux pas vraiment me prononcer tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai beaucoup aimé utiliser ce produit mais j'aurais du mal à vous dire ce que j'en ai pensé réellement successeur actuellement j'ai sorti le sérum hydratant de chez Glossier justement avec de la vitamine B5 et de l'acide hyaluronique ou quelque chose comme ça je m'en sers depuis une semaine ou deux donc pareil c'est un peu dur de se prononcer pour le moment ensuite j'ai terminé un produit que j'ai adoré le Hyaluronique Eye Complex de chez Evolve donc Evolve une marque anglaise qui fait des produits parfaitement composés aussi donc il a 99% d'ingrédients d'origine naturelle et 34% d'origine bio donc avec des des ingrédients botaniques et de l'acide hyaluronique c'était vraiment le petit sérum parfait pour le contour des yeux surtout pour le matin parce que moi je veux que ça aille vite une petite bille c'est rafraîchissant ça pénètre instantanément dans la peau j'ai adoré ce produit je ne vais pas encore trouver de remplaçant parce que je n'ai rien dans mes tiroirs qui lui ressemble j'ai des crèmes des sérums des trucs pour le contour des yeux mais je n'ai rien sous cette forme là avec cette texture là et rien qui fonctionne aussi bien donc pour le matin en ce moment je suis encore un peu je mets un peu la crème de chez Glossier contour des yeux la bubble wrap là ou je ne sais plus quoi mais je n'ai pas trouvé un remplaçant donc je me demande si je ne vais pas le racheter parce que vraiment c'est un produit que j'ai adoré qui va durer un long moment il fait 10 ml voilà le contour des yeux c'est une petite zone donc on n'a pas besoin de mettre des kilos de produit et voilà il n'y avait pas d'odeur pas de colorant rien du tout un petit produit tout simple mais qui fait bien son travail donc je pense que je vais le racheter parce que je l'ai vraiment beaucoup apprécié et ensuite un petit peu anecdotique j'ai utilisé un petit sachet comme ça de masque contour des yeux pardon Diamond Eye Diamond Eye est-ce que c'est la marque et puis alors il me manque toute la moitié du produit en dessous je n'en sais rien donc des masques au diamant pour les yeux pour illuminer et décongestionner avec de l'extrait de diamant du vrai extrait de diamant et des extraits de caféine beaucoup aimé ces petits masques pour les yeux enfin c'était juste un one shot mais des masques qui étaient très imprégnés très imbibés donc c'était très agréable et une texture un peu papier qui se collait bien sur le contour des yeux voilà j'ai utilisé ça un soir récemment je voulais vous en parler c'est un peu anecdotique mais j'ai quand même bien aimé ce petit produit j'ai pas vraiment de successeur pour ce produit j'ai toujours des masques contour des yeux de chez Chlorane dans mes tiroirs ça fait partie de mes petits masques chouchous pour le contour de l'oeil parce qu'ils sont au bleuet donc très apaisant un peu décongestionnant et je les aime bien voilà je crois que ça sera largement suffisant pour l'utilisation que j'en ai ensuite on va continuer avec les produits terminés côté corps l'huile de douche body hero de chez Glossier que j'adore ça fait des mois peut-être des années que je vous en parle une huile pour le corps qui sent la fleur d'oranger qui est divine une odeur de fleur d'oranger parfaite un peu douce un peu bébé hyper réconfortante donc c'est vraiment une huile de douche mais qui vient mousser au contact de l'eau ça mousse légèrement c'est juste ce que j'aime moi vraiment dans le compromis huile et puis gel douche pour la composition c'est une catastrophe donc si vous êtes très regardant sur ce genre de choses c'est même pas la peine de vous tourner vers un produit comme ça moi je ferme les yeux parce que franchement c'est un produit que j'adore est-ce que je rachète ? oui j'ai déjà racheté un flacon que j'ai d'ailleurs pas encore ouvert parce que je voulais tester d'autres trucs mais j'y reviendrai forcément ensuite l'huile Suzanne Kaufmann contre les vergetures et en allemand elle s'appelle Arnica Eul donc une huile à l'arnica j'imagine j'avais un petit flacon comme ça de 30ml que j'avais dû recevoir dans un goodie bag de chez Oh My Cream ou quelque chose comme ça un peu difficile de se prononcer sur une si petite quantité d'huile parce que finalement ça part très vite elle était très épaisse très grasse agréable à utiliser mais j'ai pas vu des résultats incroyables sur moi successeur de cette huile j'ai toujours un flacon d'huile prodigieuse de chez Nuxe dans mes tiroirs donc voilà c'est souvent celle qui revient quand j'en finis une de ce type là ensuite le shampoing purifiant à l'extrait d'écorce de Jujubier de chez Christophe Robin alors un shampoing pour les racines grasses et les pointes sèches un soin quotidien rééquilibrant et apaisant donc je me suis dit ah bah super ça va être cool il est écrit sans parabènes sans silicone sans SLS et puis en fait premier ingrédient sodium myrète sulfate alors je suis pas très calée sur les compositions mais il me semble quand même que à partir du moment où c'est un sulfate c'est irritant donc promouvoir le produit en disant qu'il est rééquilibrant et apaisant je pense pas que ça soit très très correct quand on met des sulfates en début de composition à tous les coups je me trompe complètement et c'est un sulfate hyper doux mais j'y connais pas grand chose donc ce que j'ai vraiment trouvé c'est qu'en effet c'était un shampoing qui était finalement irritant contrairement aux promesses qui sont écrites sur le flacon donc j'ai pas été très conquise par ce produit ça coûte très cher en plus donc non je n'achète pas en taille réelle successeur en ce moment je suis repartie sur le shampoing d'août chez Florence Nature dont je vous ai parlé dans mes derniers favoris et que j'adore ensuite j'ai fini un flacon de bon ça aussi c'est un peu anecdotique le Saforel c'est le soin à l'avant intime best-seller en France en tout cas j'imagine j'ai l'impression que c'est en tête de gondole de toutes les pharmacies alors pour la petite histoire c'est un flacon qui m'avait été donné par ma maternité quand j'ai accouché d'Inès en fait il était dans ma salle de bain et les soignantes avaient dû me dire repartez avec parce que du coup une fois qu'il est ouvert on ne peut pas le réutiliser bien sûr sur une autre patiente donc j'ai été rentrée avec à la maison et je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps dans mes tiroirs et je me suis dit je vais le finir quand même depuis le temps qu'il est ouvert et alors ça me rappelle ma césarienne mais bien sûr je suis très très comment dire j'ai beaucoup de souvenirs dans ma vie qui sont rattachés à des odeurs donc j'ai tout un catalogue en tête d'odeurs qui me rappellent des moments particuliers et l'odeur de ce soin saforel qui est très caractéristique me rappelle vraiment la première douche après ma césarienne qui était un moment quand même douloureux parce que j'avais mal au ventre et que voilà la cicatrice me tirait du coup ça ne m'a pas du tout rappelé des bons souvenirs donc voilà ce n'est pas du tout de la faute du produit mais vraiment vu que je fais des associations sensations, odeurs bref ça ne m'a pas forcément rappelé des très bons souvenirs à côté de ça c'est un bon produit que j'ai fini pour l'hygiène intime rien d'incroyable et ensuite je l'ai mis dans la catégorie corps l'extrait de cologne Nero Leaf Assecy de chez Roger Egalet qui fait partie de mes parfums préférés je vous ai fait une vidéo il y a quelques mois en arrière où je vous ai présenté tous mes parfums favoris c'était difficile je crois que j'ai fait un top 5 c'était dur d'en mettre que 5 mais c'était tout de même un classement de 5 parfums que j'adore donc je vous mets la vidéo sur l'écran donc lui en faisait partie une colonne fraîche avec un petit côté un peu marin salé iodé avec un bon fond de fleur d'oranger très délicat et c'est un parfum que j'adore je sais pas si j'ai encore un flacon dans mes tiroirs mais je le rachèterai sans hésitation parce que c'est vraiment un parfum qui est délicieux ensuite les produits terminés côté maquillage pas vraiment terminé mais pas possible de le donner à une amie c'est le comment il s'appelle le mascara Unlimited Very Different Waterproof de chez L'Oréal pourquoi je peux pas le donner à une amie parce que je trouve pas que ça soit une très bonne idée de se refiler les mascaras entre copines pour les voilà des risques d'infection etc je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori dans la catégorie flop c'est un mascara que je déteste cordialement qui aglutine mes cils entre eux qui donne pas de volume qui est collant qui est pâteux qui est quasi impossible à démaquiller le seul très bon point de ce produit c'était ce ce petit manche courbe qui était bien pratique pour agripper les cils à l'intérieur et à l'extérieur de l'oeil mais alors c'est bien le seul point positif que je lui ai trouvé donc voilà je vous le recommande pas du tout et donc bien sûr je ne le rachète pas on va continuer dans les mascaras le Monsieur Big Waterproof de chez Lancôme que j'ai adoré 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 un super mascara qui fait une frange de cils magnifique qui définit qui allonge qui recourbe qui étoffe qui vous met les cils en éventail qui a une super formulation waterproof qui se démaquille tout de même correctement pour peu qu'on ait le bon démaquillant c'est vraiment un mascara fabuleux donc je vous le conseille je l'ai conseillé à plusieurs de mes copines elles ont été elles ont été conquises donc moi j'ai la version waterproof il existe bien sûr en version classique donc j'ai même failli le racheter là tout de suite tellement je l'ai aimé et puis finalement je suis partie sur autre chose le mascara High Impact de chez Clinique que je porte d'ailleurs aujourd'hui qui est bien mais que je ne suis pas certaine de racheter qui est très correct mais qui m'a été vendu par une enfin qui m'a été vantée par une vendeuse de chez Sephora qui m'a dit qu'il était fabuleux que c'était le meilleur bon je ne suis pas tout à fait d'accord c'est un bon mascara mais il n'est pas incroyable et ensuite j'ai terminé le Lash Slick de chez Glossier donc le seul mascara qui existe chez Glossier qui est un mascara qui donne un rendu très naturel qui étoffe très peu les cils qui les séparent qui ne fait pas de paquet donc si vous aimez ce style de mascara il vous plaira forcément moi c'est mon mascara des cils du bas parce que je le trouve parfait pour ça il ne va pas me faire des sortes de pâte d'araignée il n'est pas waterproof mais franchement il est tout aussi efficace qu'un mascara waterproof je n'ai jamais de coulure et je m'en sers comme base sur les cils du haut pour vraiment les définir les séparer avant de mettre le deuxième mascara donc typiquement le Monsieur Big je l'adore je l'ai déjà racheté c'est celui que j'utilise tout le temps et il tient bien dans le temps il ne sèche pas je m'en sers vraiment sur un bon laps de temps donc je l'aime énormément ensuite le spray vaporisateur de finition fini mat de chez NYX donc un spray fixateur pour le maquillage qui est top je n'ai jamais essayé un produit aussi efficace que celui-ci il ne coûte pas cher ça se trouve chez Monoprix pareil là il ne faut pas être trop regardant sur la composition mais c'est vraiment quelque chose que vous allez venir vaporiser sur votre teint une fois votre maquillage fini donc c'est vraiment la dernière étape du maquillage génial je l'ai utilisé sur mes copines lorsqu'elles se sont mariées et que je les ai maquillées c'est un produit fabuleux et ensuite pour finir avec le maquillage le Bye Bye Breakout donc le Full Coverage Concealer de chez It Cosmetics un produit que j'ai adoré qui est top pour traiter les imperfections et les camoufler en même temps donc c'est un correcteur avec une fonctionnalité une visée anti-imperfection également j'ai beaucoup aimé ce produit je l'avais dans la teinte light petit défaut de la marque It Cosmetics la teinte light selon les références de la marque n'est jamais équivalente si vous utilisez par exemple la CC crème classique en teinte light il vous faudra presque la teinte faire dans le correcteur si vous prenez la version matte c'est encore différent voilà je trouve ça assez compliqué alors que dans des marques comme Estée Lauder ou Chanel etc si vous faites la même teinte dans un produit vous le ferez dans à peu près toutes les autres références donc ça chez It Cosmetics c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver pareil ils font une teinte light une teinte médium et vous avez la teinte light médium qui n'est pas du tout un entre deux qui est plutôt rosé alors que le light est jaune enfin voilà côté couleur c'est difficile de s'y retrouver je vous le dis parce que ce produit on le retrouve pas ou en tout cas pas encore dans les anciennes type alors c'est vendu chez Nocibe je crois avec Cosmetics je crois que ce produit n'est pas encore référencé en France donc moi je l'avais acheté sur Cull Beauty en Angleterre et c'est difficile de faire son shopping à l'aveugle quand on se réfère juste à un petit carré de couleur sur le site c'est assez compliqué donc light bien pour l'été actuellement il faudrait le faire et je suis en train de me demander si je vais pas le racheter parce que c'est vraiment un correcteur que j'aime beaucoup en ce moment j'utilise un mélange alors entre le shape tape de Tarte que j'avais acheté il y a quelques mois en arrière que j'étais pas persuadée d'aimer et en fait je crois que je l'ai pas dans la bonne teinte donc c'est pour ça que je l'aime pas alors je crois que c'est un bon produit que je mélange avec l'anti-cerne bandy suede chez Too Faced que j'aime beaucoup mais qui pour le coup est un peu jaune donc je mélange les deux teintes c'est un peu long le matin c'est un peu laborieux pour s'y retrouver mais bon ça me convient mais je pense que je vais quand même finir par le racheter ce petit produit e-cosmetics ensuite on va continuer avec les produits terminés côté cheveux le shampoing brillance cheveux normaux de chez Corrès dans la gamme pardon pas dans la teinte dans la gamme à l'olive j'ai rien de bien et rien de mauvais à dire à propos de ce produit c'est un shampoing doux très basique mais qui est pas incroyable qui est pas décevant non plus voilà j'ai rien à lui reprocher mais j'en étais pas complètement convaincue non plus donc voilà je le rachèterai pas mais c'était un shampoing très correct ensuite le shampoing invisible oil de chez Bumble & Bumble que j'avais acheté chez mon coiffeur d'ailleurs mon coiffeur me l'avait pas forcément conseillé mais je sais pas pourquoi j'avais très envie de le tester j'aurais dû me référer à son avis ça fait pas mal de temps que je l'ai c'était il y a plus d'un an en arrière je déteste ce shampoing je l'ai pas fini ce qui reste je l'ai mis dans mon pouce mousse pour les mains pour me laver les mains je me dis que me laver les mains avec du shampoing ne devrait pas poser de problème un shampoing hyper agressif qui me donnait des démangeaisons sur le cuir chevelu une catastrophe donc je vous le conseille pas du tout ensuite j'ai fini un produit dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo favori aussi le masque stimulant 10 minutes pour cuir chevelu de la marque Gros Gorgeous donc un produit avec un embout précis qui vous permet de l'appliquer réparer sur votre cuir chevelu pour vraiment venir apaiser assainir et puis éliminer les sensations de démangeaisons j'ai adoré ce produit d'ailleurs quand j'ai fait la vidéo la dernière fois j'avais cherché des revendeurs et je crois que ça se trouve chez Look Fantastic ou quelque chose comme ça donc je vais probablement le racheter parce que j'ai vraiment adoré ce produit c'était tout de suite très apaisant très frais sur le cuir chevelu et les résultats étaient très intéressants sur moi donc je le rachèterais probablement j'ai pas de produit actuellement qui lui ressemble donc voilà je fais 100 mais probablement que je le rachèterais ensuite le masque capillaire fouetté SOS pointe sublimée dont je voulais absolument vous parler dans ma dernière vidéo favori d'ailleurs certaines ont vu que je le tenais dans la main sur la miniature et j'ai oublié de vous en parler dans la vidéo parce que je sais pas j'avais tellement de trucs sur mon lit que j'avais pas fait gaffe un petit masque formulé sans silicone donc je vous ai dit c'est la marque L'Occitane en Provence donc vous l'avez peut-être pas dit qui est formulé avec 5 huiles essentielles ça fait partie des dernières sorties de la marque donc des petits tubes comme ça vous avez aussi un masque pour les longueurs longueurs et pointes déshydratées ou quelque chose comme ça c'est un tube bleu donc là c'est pour les cheveux aux points de fourchue alors attention parce que si vous l'appliquez comme un masque donc moi j'ai une tendance à partir des oreilles jusqu'au bout des cheveux c'est trop riche trop gras trop lourd donc ça vous plaira pas c'est vraiment un produit à appliquer sur les pointes mais quand je vous dis les pointes c'est vraiment genre le dernier centimètre ou les deux derniers centimètres mais si vous respectez ça ça marche très bien ça vient gainer un peu le cheveu ça lui redonne de la souplesse ça nourrit les pointes ça les fait briller enfin c'est c'est un très très bon produit j'ai pas vraiment de successeur parce que là je suis repartie sur des masques plus conventionnels j'ai pas vraiment de produit spécifique comme ça qui est venu le remplacer et ensuite un produit que j'ai adoré je vous en avais parlé dans ma vidéo routine cheveux que je vous mets sur l'écran l'huile capillaire de chez Way Way Hair Care je sais pas comment on dit ça se trouve chez Sephora c'est la marque qui a été lancée par Jen Atkin qui je crois est la coiffeuse du clan Kardashian j'ai adoré cette huile elle sent le jasmin elle est super elle est vraiment parfaite quand vous avez les pointes un peu mousseuses que vous voulez juste redonner un peu de souplesse un peu de brillance aux cheveux ça sent bon c'est facile à utiliser c'est assez économique parce que moi ça fait quand même un moment que je l'ai démarré ça fait 45 ml mais je viens tout juste de la finir j'étais partie pour la racheter parce que vraiment c'est un produit que j'ai adoré et puis en fait je suis passée sur une huile de chez comment ça s'appelle j'ai la mémoire qui flanche Jizou voilà j'ai mis 10 minutes à retrouver le nom mais la marque Jizou dont je vous ai déjà parlé j'avais acheté le shampoing d'ailleurs que j'ai toujours qui est en cours qui est top l'après shampoing dont j'avais pas été très conquise et l'huile capillaire qui est une huile infusée au miel qui est une huile qui est hyper 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 épaisse avec un flacon pipette et elle est top je me demande si elle est même pas meilleure que cette huile de chez donc la fameuse huile Jizou je vous en reparlerai dans mes prochains favoris plus en détail mais c'est un produit que j'adore donc c'est pour ça que j'ai pas racheté l'huile de chez ouais mais franchement j'étais partie pour le faire parce que j'en étais ravie ensuite on va passer au produit terminé côté complément alimentaire tout d'abord le complément alimentaire de chez Fountain donc The Beauty Molecule qui contenait du resveratrol et du water matrix qui était censé redonner de la souplesse à la peau réhydrater la peau de l'intérieur etc si je le mets en français ça serait quand même plus simple donc la molécule de beauté complément alimentaire avec de l'édulcorant prendre une cuillère à café de concentré par jour saveur grenade j'ai détesté ce produit mais c'est tellement mauvais surtout quand j'ai vu qu'on tient de l'édulcorant je me suis dit ah ok donc s'ils ont mis de l'édulcorant dedans c'est que ça doit être vraiment dégueu mais c'est infect du coup c'est quelque chose quand même à prendre le matin ça avait un goût mais c'est indescriptible pourtant je crois pas que je sois très difficile pour ce genre de choses surtout un complément alimentaire voilà c'est une cuillère à café hop on passe à autre chose on se lave les dents on en parle plus mais c'était âpre c'était amer moi j'arrivais pas à démarrer ma journée avec ça franchement c'était horrible et j'ai pas eu la patience de le mélanger à un yaourt ou un truc avec du sirop ou quelque chose enfin c'était infect mais vraiment infect je l'avais acheté sur Cut Beauty donc je n'ai absolument pas vu les effets puisque j'ai dû quand même poursuivre mon test pendant une semaine histoire de dire allez ma vieille tiens bon tu vas y arriver et impossible donc je l'ai jeté parce que je l'ai fait goûter à d'autres personnes autour de moi pour dire est-ce que je te le passe est-ce que tu trouves que c'est quand même bon et ça vraiment ça vous donne limite un réflexe nauséeux c'est infect donc je vous le conseille pas du tout mais il paraît que c'est quand même une bonne marque de compléments alimentaires mais pour moi c'est comme dans les sondages vous savez NSPP ne se prononce pas bah je peux pas me prononcer parce que c'était vraiment trop mauvais et ensuite j'ai terminé des compléments alimentaires de chez Délab je vous parle pas mal de cette marque de compléments alimentaires d'origine française qui fait de très très bons compléments c'est fabriqué en France tous les ingrédients sont listés sur les boîtes ils ont une quantité de références mais alors pour traiter tous les problèmes possibles et imaginables les jambes lourdes les ongles qui cassent la mauvaise digestion les problèmes de peau les cheveux un peu ternes vraiment si le domaine des compléments alimentaires comme moi vous intéresse vous allez forcément trouver votre bonheur donc ils m'ont envoyé pas mal de références récemment tout d'abord j'ai terminé le détox peau qui me faisait pas mal penser aux compléments alimentaires Pure Glow de chez M Skincare dont je vous ai pas mal parlé par le passé je vous avais fait un article d'ailleurs sur les compléments alimentaires de chez M que je vous mets sous la vidéo donc là vous avez du curcuma du chien dans de la pensée sauvage de l'acier hyaluronique du radis noir des fermants lactiques de la gelée royale du magnésium du zinc voilà magnésium et zinc c'est pas une grande surprise je crois qu'on retrouve ça assez souvent dans ce type de complément donc ça se présente toujours je vous ai gardé le flacon pour celui-ci mais pas pour les autres ça se présente toujours dans des flacons en verre ça c'est top avec un bouchon en métal donc tout par au recyclage et la boîte aussi qui est en carton si vous avez des intolérances alimentaires il est toujours précisé par exemple celui-ci contient du soja après ça s'est expliqué il contient pas de gluten les gélules sont végétales c'est non testé sur les animaux enfin c'est voilà niveau communication c'est très clair et qu'est-ce que j'ai pensé de ce complément j'ai vu des résultats mais vraiment très tard donc c'est 28 gélules donc un tout petit peu moins d'un mois j'ai commencé à voir les résultats genre sur les trois derniers jours et c'était pas aussi probant que le complément alimentaire de chez M alors ça c'est peut-être vraiment personne dépendante il y a peut-être des personnes qui vont être ravies de celui-ci moins de celui de chez M c'est assez difficile de vous conseiller parce qu'on a tous des organismes qui fonctionnent différemment mais voilà c'était 2 gélules le matin ce qui m'arrange bien parce que moi les compléments alimentaires à prendre le soir je n'y pense pas mais le matin il n'y a pas de soucis et ensuite le programme complet 28 jours brûle-graisse je sais pas trop pourquoi j'ai pris ça parce que je je suis pas vraiment attention à mon poids c'est pas quelque chose qui me préoccupe j'ai une alimentation pas extrêmement saine parce que moi je suis assez passionnée de nourriture et que je refuse d'être frustrée donc je mange à peu près ce que je veux mais à côté de ça je me bouge et puis je fais pas trop d'excès voilà je sais pas trop pourquoi j'ai testé un complément alimentaire comme ça sans grande surprise les résultats n'ont pas été très probants sur moi j'ai vraiment pas vu de différence alors je me suis même pas pesée mais j'ai pas vu de différence même dans mon corps ou quoi que ce soit le problème pour moi quand même de ce complément alimentaire c'est que vous aviez 3 flacons donc le premier activateur de métabolisme avec de la noix de cola qui renforce la combustion des graisses du magnésium de la vitamine B6 un deuxième flacon avec un complexe énergie active pour dégrader les lipides favoriser les capacités physiques et un troisième flacon avec enfin qui s'appelle détox minceur avec de la chicorée qui favorise la détoxification et du chrome qui améliore le catabolisme des lipides et donc ça représente 6 gélules par jour donc il y en a 2 qui étaient à prendre enfin 4 du coup qui étaient à prendre le matin et 2 quand vous voulez moi j'ai pas le réflexe de prendre des compléments matin et soir donc je prenais les 6 le matin et alors 6 gélules alors j'en prends volontiers 2-3 à la fois mais il faut boire une quantité d'eau pour que ça passe enfin voilà c'est quand même un peu contraignant je trouve au quotidien d'avaler 6 gélules donc ça c'est quand même pas hyper facile à intégrer dans son quotidien il faut y penser tout le temps voilà si ça vous effraie pas pourquoi pas mais j'ai quand même trouvé que c'était assez contraignant donc vous avez la causologie tout ça qui est décrit dans le petit carton puis vous avez tous les ingrédients qui sont décrits ici donc c'est vraiment une marque qui est très sérieuse voilà j'ai pas été convaincue mais ça m'étonne pas trop que j'ai pas été hyper convaincue par le produit à côté de ça je resterai cliente de la marque des labs parce que c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup qui reste quand même moins coûteuse que les produits M Skincare je vous dis ça j'ai pas les prix en tête mais chez M il faut compter quand même 1€ par jour une boîte de 30 gélules c'est 30€ à peu près là on est quand même sur des prix moindres le delta est peut-être pas énorme mais c'est quand même moins cher donc ça ça peut quand même rentrer en ligne de compte et voilà qui conclut cette vidéo pour déterminer j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a intéressé je vous mets toutes les références sous la vidéo et comme d'habitude si vous avez des questions je suis à votre disposition je vous embrasse et je vous dis à très bientôt